Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui on se tape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso. Nous avons les arrestations qui se poursuivent après la tentative de coup d'état qui a eu lieu dans le pays il y a de cela quelques jours seulement. Soit le vendredi 17 mai 2024 aux environs de 16h30. Il s'agissait bel et bien d'un individu qui a tenté d'attaquer la présidence de la République, et heureusement grâce à la vigilance des forces de l'ordre celui-ci a été stoppé. Net pour ceux qui ne le savent pas, un individu a tenté le vendredi 17 mai 2024 aux environs de 16h30 d'attaquer la sentinelle en poste au palais présidentiel du côté de Kuluba à Ouagadougou. L'agence de presse Burkinabé ajoute que les éléments en fonction ont rapidement maîtrisé l'incident. Notant qu'aucun dégât n'est à déplorer malgré les tirs nourris. Cet incident suivit quelques jours au début avant le début des assises qui étaient censées commencer le 25 mai et s'achever le 26 mai dans le pays. Et bien les amis, ces assises avaient pour but de voir si le président de la transition est en fin de mandat et que les élections doivent être organisées ou pas du côté de l'armée, les arrestations se poursuivent au sein du gouvernement. Car cette tentative ou alors cet incident du 17 mai n'était paranodin. Plusieurs personnes ont vu en cela et avaient raison, de parler d'une véritable tentative de coup d'état contre le président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré. Pour l'instant nous savons que plusieurs personnes ont déjà été arrêtées au sein de l'armée ainsi que au sein de la classe politique, tout ceci dans le principal but d'éviter une prochaine tentative. Heureusement que le président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré reçoit ou alors bénéficie du soutien total du peuple, ce qui fait que lors des incidents pareils on regarde la confiance que tout aille pour le mieux. Que pensez-vous de ces tentatives répétées de coup d'état au Burkina Faso ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.